salut attendez j'arrive salut tout le monde comment ça va je souhaite la bienvenue sur cette petite vidéo aujourd'hui on va faire un nouveau let's play donc sur la chaîne on va faire un nouveau jeu le jeu s'appelle erika c'est un jeu interactif et j'en sais pas plus voilà littéralement j'en sais pas plus donc ce que je sais c'est que j'ai vu la bande annonce c'est un jeu où tu fais les choix de tes personnages etc comme je ne connais pas je trouve que ça peut être super intéressant donc voilà c'est ce qu'un chartes on a fait un let's play mais honnêtement voilà je l'ai déjà dit je le connaissais donc je trouvais ça moins intéressant je me suis lassé un peu je l'ai pas fini puis les gens ont pas trop aimé donc voilà alors que erika vraiment je n'y connais rien mais rien du tout à ce jeu donc ça peut être juste génial de faire un jeu que tu connais pas donc voilà j'ai plus rien d'autre à dire donc je pense qu'on peut y aller bonne vidéo ah le jeu commence directement là non ? ah oui d'accord donc là je sais que le je sais que le pas bétactile d'accord allez hop j'arrive pas à ouvrir le oh ça va être galère je sens que ça va être un jeu très galère avec le pb tactile par contre il est très beau et je crois pas que c'est des vraies personnes du coup en tout cas il est très beau ah c'est à moi de le faire d'accord donc je vais faire beaucoup de choses en fait dans ce jeu ok faut qu'on se tienne prêt d'accord à moi alors pour explorer qu'est ce que je dois explorer ah oui d'accord j'ai le petit truc ok d'accord je dois lâcher le pavé de tactile dès que j'ai trouvé ok en tout cas ça a l'air d'être vraiment sympa ok on met la musique ok on met la musique Erika tu ne devrais pas jouer avec ça c'est dangereux après ça va c'est un briquet hein ok tu es prête j'ai rencontré maman il y a très longtemps dans un endroit appelé manoir d'elfe elle était infirmière et moi médecin la nuit la nuit on se racontait des histoires elle me parlait de l'avenir de choses merveilleuses on peut bouger les poteaux ah ouais c'est un concept que je trouve marrant quand même je lui parlais alors du passé d'une grande prêtresse marqué d'un papillon elle pouvait voir le futur à travers les flammes je lui disais qu'elle était magique tout comme la prêtresse toi aussi tu es magique mais tu vas devoir le prouver oui choisis une photo prend ta préférée allez c'est de leur mariage c'est sympa je trouve on peut bouger le truc d'accord maintenant ferme les yeux concentre toi et invoque le pouvoir de l'ancienne prêtresse trouve de nouveau ta maman voyons si tu peux retrouver ta préférée ok donc là oh merde mais non je voulais pas la soulever celle oh fuck oh catastrophe peu importe tu es toujours magique exprès il sera toujours avec toi souviens t'en même si elle n'est pas là elle fait partie de toi c'est sympa quand même je pouvais regarder dans les flammes et voir l'avenir que penses tu que tu verrais je vais devoir faire un truc ok je pousse la porte ah oui d'accord ok on voit son daron mort super j'ai utilisé mes deux doigts pour ouvrir la chemise ça va se jouer vraiment que au pavé tactile il est un truc il y en a un truc il y a c'est tout il y a Elle est plus grande là non ? Attendez Déjà elle a les feux courts donc si elle doit être plus grande Elle était dans le passé là genre je sais pas c'est bizarre Je pense qu'on va en savoir un peu plus après Moi j'espère du moins Là c'est vraiment nul Alors attendez Je galère encore un peu avec le pavé tactile quand même On va pas se cacher que c'est pas si simple Attendez Je sais pas si t'appuies C'est génial On voit assez là non ? On va se rassurer C'était pas ta faute Voilà on se rassure comme il faut On se fout pas la pression Ils sont bizarres les descends sur le frigo quand même Moi je serais pas serein d'avoir ça dans mon frigo Enfin sur mon frigo Oh y'a un mec là Y'a un mec qui rentre gerbée Y'a un clochard ? Non une clochard What ? Alors moi je vois ça dans ma porte Devant ma porte je me chie dessus Je sais pas vous mais moi je me chie dessus perso Alors euh... Evidemment qu'on va se sécuriser mec Non j'ai déverrouillé Merde J'ai déverrouillé J'suis trop con Euh... Bon on va aider Est-ce que ça va ? Mais euh... What ? Putain c'est pas du tout ça que je voulais faire Je voulais sécuriser je me chiais dessus moi Bon ça va Elle était pas méchante Oh la photo qu'on a choisi dès le début C'est bien ça Non franchement je vais kiffer ce jeu Je vous le dis direct Moi qui adore les films et les séries Non franchement c'est kiffant de... De pouvoir faire sa propre histoire quoi C'est vraiment bien Par contre ses dessins ils sont toujours aussi bizarre Mais elle dessine bien ouais Ca va Oh c'est à moi de dessiner Ouais bon j'ai fait un trait quoi Ce jeu est vraiment artistique j'aime beaucoup Très très beau jeu Moi je m'en fous je vais continuer ce jeu Je kiffe vraiment Je compte bien finir l'histoire et savoir tout ce qu'il se passe Qui a tué son père C'est quoi ce signe d'ailleurs Je veux tout savoir Oh c'est marqué murder Sur le journal Il y a eu armure J'ai l'impression qu'il y a une tache de sang sur le colis Allez où ? J'arrive pas à ouvrir Allez j'ai à dire con là Attendez je suis vraiment en PLS pour ouvrir une boîte Ah j'en étais sur Il y avait un peu de sang sur la boîte J'ai pas vu ce que c'était Ah yes c'est une main Super Comment je vais me faire un strike de Youtube avec ces images là Mademoiselle Mason Je suis le sergent Blake Je mène l'enquête sur cette affaire Je peux voir ça ? Je vous promets de le rendre Ah oui bah on va lui donner C'est un inspecteur de police faut qu'il nous aide Vous dessinez ça souvent ? C'est du grec n'est-ce pas ? Un Epsilon de Delphes On va coopérer c'est très important Faut qu'ils avancent dans la quête c'est super important Appartenait à un homme appelé Akal Johar Il a travaillé au Manoir d'Elf Je pense qu'il l'a visité avec votre père Euh... il y a un avec l'affaire ? Ça concerne mon père On a jamais résolu son affaire On pense qu'il y a un rapport Vous saviez qu'il a cofondé le Manoir d'Elf avec cet homme ? Lucien Flowers Retiens son nom, Lucien Flowers C'est peut-être aussi une cible Ecoutez, on surveille le Manoir d'Elf Question de protection Je conduirai l'enquête de là Pour l'heure, c'est l'endroit le plus sûr pour vous Alors, est-ce que Lucien est... Bah non, c'était une meuf celle qui a tué son père On se rappelle Parce qu'on a vu son visage Enfin, vite fait C'est tellement kiffant ce genre de jeu J'aime trop, vraiment Je prends vraiment du plaisir là, je pense que je vais y passer 5h30 dessus Vous allez avoir droit à une vidéo de 10h Je vais pas réussir à m'arrêter, c'est incroyable, il est trop bien En plus, l'histoire elle est bien, elle est intéressante C'est pas de la merde, je trouve Putain, on fait des flashbacks comme ça, c'est trop bien C'est trop bien Ah non, c'est la sonnette. Ok, on va taper. Il m'a calmé direct. Moi, je voulais jouer avec la sonnette. Ils ont dû sortir fumer. Attendez ici, je vais voir. Il m'a calmé. J'aurais mis sa main en mode... Eh, meuf, ta gueule, c'est chiant là. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose ? Oui. Le tableau là-bas. De Lucien et son papa. Bon, en tout cas, ils ont l'air d'être très complices parce qu'ils sont affichés un peu de partout, j'ai l'impression. Faut qu'on se renseigne un petit peu sur... Sur ce fameux Lucien. Lucien, il est encore en bas à gauche. En bas à gauche. Il est un peu partout, mais je me méfie de lui. Je me méfie quand même. What ? What the fuck ? Oh, c'est creepy un peu, non ? On m'appelle le flic. Appelle le flic, il est que tu vois des trucs bizarres. Hop, on va aller voir le téléphone, de toute façon. C'est pas genre la tueuse. Oh, si, c'est vrai que c'est la tueuse. Tu étais si seule. Cramponnée à ton père. Couverte de sang. Il n'était pas l'homme que tu crois. Suis la musique. Oh, c'est bizarre, c'est histoire. Ça aurait été trop drôle que ce soit le flic qui décroche. Alors, il dit quoi ? Allo ? Oui, bonjour, commissaire de police. Ah, vous pouvez me passer la fille, s'il vous plaît ? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit à vous, en fait. Ça aurait été trop marrant. Alors, du coup, soit je me casse, soit... Ah, j'ai envie, mais c'est... Ouais, non, on ne prend pas de risques. Je sais que vous avez tous envie d'y aller. Mais il ne faut pas suivre la voix de quelqu'un qui est déjà super chelou et qu'on pense qu'elle a tué son père. Tu vois, c'est mieux d'aller vers la sortie, tranquille. Oh, merde, en fait, non. Si on va d'or, on est dans la merde aussi. Oh, il m'a fait peur, le con. Ça me rappelle étrangement le masque de la meuf devant la porte. Et Ricard, je vous ai dit d'attendre. On lui signale l'appel téléphonique. Je me sens rassuré quand il est là, quand même. Il faut qu'on sache d'où venait ce coup de fil. Faites ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous faites ? Posez ce téléphone. Tenez. Non, continuez. Il a un signe bizarre, il a un signe bizarre. Lui, il est dans le coulis. Ok, on est full grillé. Je suis le sergent Blake. Je vous ai appelé tout à l'heure. J'ai rendez-vous avec le docteur Ballard. Je ne peux que m'excuser. On est tous un peu nerveux. Sergent Blake, je suis Rosa Ballard. Je suppose que vous connaissez l'inspecteur-chef. Trop de gens chelous, je me méfie de battre. Tout le monde, merci. Vous voulez bien conduire Erika jusqu'à sa chambre ? J'ai besoin de m'entretenir avec l'inspecteur-chef. Il y a eu du nouveau. Moi, je fais confiance qu'au flic. C'est fou. Il y a qu'à lui que je fais confiance. Je ne fais confiance à personne. J'imagine que vous ne vous souvenez pas de moi. Non, je n'avais pas envie. Je travaillais avec votre père. Je vous surveillais quand vous étiez petite. Vous connaissiez mes parents ? Bien sûr. Votre père m'a appris tout ce que je sais. Et votre mère, elle était incroyable. Une infirmière brillante, si intelligente et si drôle. Elle, elle est trop gentille pour qu'elle soit vraiment gentille. Je ne sais pas si vous voyez le raisonnement un petit peu. Je suis sûr qu'elle est méjante. Vous reconnaîtrez peut-être. Je suis sûr qu'elle est dans le coup encore. Pour moi, tout le monde est dans le coup. Je vous l'ai dit. C'est de la paranoïa à la fin. Il y a encore le renard. Monsieur Stenbeck, le responsable de nuit sera en bas si vous avez besoin de lui. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on avait plusieurs indices sur un renard. La meuf au début devant la porte. Tout à l'heure, le renard qui nous a fixé. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un tableau avec un renard dessus. S'il y a un mec qui s'appelle Fox, je l'accuse direct. Mais direct. Mais il faut que je me méfie de tout ce qui a un lien avec le renard. Parce que c'est peut-être des indices. Il ne faut rien louper de toute façon. Tout à l'heure, elle est en train de tout fouiller. En vrai, elle a raison. Qu'est-ce qu'elle a sorti ? Il y a un papillon en rapport avec son pouvoir, je ne sais pas quoi. Ah, mais c'est un vinyle, d'accord, c'est des vinyles. Je ne l'ai pas capté. Vas-y, on va écouter un peu de musique. J'ai envie d'écouter de la Zikmu. Je veux écouter de la musique. Ah, voilà. Non, ça va lui rappeler des souvenirs de ouf. Ah, bah, évidemment. On le voit. Attends. Erika, ça va être marqué. Voilà. Alors, c'est peut-être un truc à elle, du coup. Ah, non, mais... Attends, c'est quoi ? C'est sur la table ? Je ne peux pas capter. Je sais que c'est une pochette de je ne sais pas quoi. Regarde, Souto. On a niqué la table avec un compas. C'est pour t'éviter les ennuis. Oh, non, une poupée, c'est glauque. Genre, je n'aime pas les poupées. Ce n'est pas glauque, mais moi, je trouve ça très, très, très glauque, en fait. Alors que c'est juste un cadeau pour une petite fille, en fait. En tout cas, il n'y a rien de bizarre. Et moi, perso, je ne suis pas sory avec ce genre de truc. Oh, non, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Ça me fait flipper de ouf. Regarde, Sombra. Elle a le truc du papillon, non ? Ouais, voilà. Elle est comme toi. Ça, j'aime bien qu'on est dans la réalité. Je n'aime pas trop quand elle fait des rêves plus selous, là. Mais c'est quoi ? Est-ce qu'elle a vraiment un pouvoir avec une type de papillon ou juste... Juste what the fuck ? Juste on fait un tout un délire sur sa marque de naissance. On peut revoir le visage. On ne voit toujours pas son visage. Mais moi, de ce que j'avais vu, c'était une femme. Donc c'était peut-être la meuf qui vous accompagnait en haut. Alors voilà, je suis désolé de vous couper en pleine vidéo. Ce n'est pas agréable, je le sais. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai enregistré plus de deux heures de vidéo. Et le problème, c'est que vous n'allez jamais regarder ces deux heures de vidéo. C'est compréhensible, c'est long, c'est normal. Donc j'ai préféré faire une vidéo déjà de 20 minutes, ce qui prend déjà beaucoup de temps. Donc après, c'est à vous de me dire en commentaire si vous voulez que je fasse que des vidéos de une heure, que vous allez regarder en entière, ou des petites vidéos de 20 minutes. Donc vous ne découvrez pas trop d'histoires en 20 minutes. Mais au moins, c'est peut-être plus simple à regarder, c'est peut-être plus court, c'est peut-être mieux. Donc tout ça, c'est vous qui allez me le dire. Moi, j'attends juste vos réponses. Sur ce, écoutez, passez une très bonne soirée, une très bonne fin de journée, une très bonne matinée. Je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501